Alors que le projet de loi climat justement sera débattu lundi à l'Assemblée, tous les partis, tous les candidats déclarés à la prochaine présidentielle se disent sensibles désormais à l'écologie, voire totalement engagés. Dans le 12-13, nous avons voulu comparer les visions des partis politiques et cela donne, vous allez le voir, 50 nuances de vert. Alexandre Perrault, Pascal Caron et Henri Desmarais. Elle est devenue une thématique incontournable du débat politique. Depuis quelques mois, tous les partis parlent d'écologie, mais tous n'ont pas la même approche. Après avoir longtemps été absent sur le sujet, le Rassemblement national a teinté de vert son programme, mais à condition de sortir d'une vision idéologique et punitive. Le mode de vie français ne se négocie pas. Face au diktat d'une écologie punitive, nous affirmons notre volonté de rendre désirable ce qui est nécessaire. De leur côté, les républicains comme la République en marche veulent concilier la défense de l'environnement avec l'économie. Pour Europe, écologie, les Verts et la France insoumise, il faut changer de modèle pour sauver la planète. Un clivage qui se retrouve sur des sujets concrets comme le développement des éoliennes. Il y a ceux qui sont pour, comme la France insoumise et les écologistes. Le PS, lui, y est globalement favorable. Et puis, il y a ceux qui sont contre, comme le Rassemblement national ou encore les républicains, qui veulent un moratoire au nom de l'efficacité et de la défense du paysage. Pour LREM, difficile d'y voir clair, malgré un soutien massif dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, Emmanuel Macron émettait des réserves il y a quelques mois. La capacité à développer massivement de l'éolien, il faut être lucide, elle est réduite. Même division sur le nucléaire. La droite et le RN sont pour son développement. LREM veut garder une part significative de nucléaire. La gauche, elle, cherche à en sortir. C'est un très grand danger, y compris sur le plan de la défense nationale, d'avoir de telles installations sur le territoire national. Si tout le monde se met aujourd'hui à l'écologie, c'est que les retombées électorales pourraient être importantes. Chacun teinte l'écologie à sa façon. Mais malgré tout, cela montre bien que le thème de préoccupation, qui a beaucoup monté dans l'opinion, a été relevé par les responsables politiques, qu'ils ne veulent laisser à aucun de leurs concurrents le possible monopole d'une telle thématique. Un point de convergence cependant sur la condition animale, tous sont pour mettre fin aux maltraitances. Si la défense de l'environnement est aujourd'hui un impératif du débat public, chacun utilise sa propre nuance de vert.